1er élément quelques retours sur le cours alors voilà en plus on a choisi un super vidéo projecteur alors désolé en fait on a réalisé cette année on a fait des petites modifications un cours à sa vie et en fait on a fait des petites modifications sur les td tp et on a réalisé que cette année et bien en fait il y avait eu une petite aversion c'est qu'il y a un cours qui a été publié un petit peu tard sur les réentrantes loc et donc vous avez eu ceux en particulier qui avaient tédé le lundi c'était un peu compliqué donc bah désolé on corrigera ça l'année prochaine on n'a pas fait attention à ça d'habitude on essaie d'avoir deux semaines d'avance sur le cours de manière à ce qu'on soit à l'abri sur deux choses et puis cette année le calendrier n'a pas permis comme lui en plus on crée des groupes régulièrement on se trouve avec des groupes qui sont le lundi alors que le cours est le mardi on n'y peut rien mais je sais que pour vous ça changera rien mais on essaiera de corriger ça alors il y a aussi d'autres personnes qui me disent oui oulala c'est compliqué parce que le cours il continue d'avancer et en td entre guillemets on se traîne alors c'est pas c'est vrai que ça enfin c'est plus compliqué que ça ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'effectivement en td l'objectif c'est de bétonner en partie sur les notions de base et les notions de base c'est les problèmes d'exclusion mutuelle les différents mécanismes d'exclusion mutuelle c'est une notion de filles de wait ou de wait notify ou de await signalé etc etc et du coup l'idée c'est qu'on passe du temps au début de la première moitié du semestre en td sur ces notions là on a même introduit c'est d'ailleurs ça qui a posé le problème précédent on a même introduit une semaine de respiration vers la semaine 6-7 qui vous permet justement de blinder les choses et en particulier on voit pas en td les read write réentrantes log par contre ce qui se passe c'est que si le cours suivait le rythme des td alors d'abord on ferait que des exemples et on se rabâcherait beaucoup et puis surtout il y a des moments où il y aurait une densité de notions à voir qui serait pas tout à fait raisonnable donc l'idée c'est qu'on a divisé le cours de façon à ce que la quantité de notions vues chaque semaine soit relativement linéaire même si effectivement certaines notions vous les voyez dans les vidéos mais vous les appliquez pas tout de suite en particulier là on doit en être vous avez dû voir les poules de thread je suis pas sûr que vous avez encore vu les poules de thread en td tme mais rassurez-vous ça va pas tarder d'accord et même topo quand vous allez voir les barrières synchronisation et les sémaphores c'est des choses que vous verrez à ce moment là d'accord en gros la seule chose qu'on ne verra pas qu'on verra en cours et qu'on verra pas en td c'est les read-write rien en td c'est un choix qu'on a fait cette année alors ça veut pas dire que je vous recommande pas quand même de ne pas enfin pouf pouf ça ne veut pas dire que je vous recommande de ne pas regarder les vidéos parce que ce mécanisme de read-write rien en td est extrêmement utilisé en portant les bases de données enfin des mécanismes équivalents on appelle ça les verrouillages de phase où on distingue les accès en lecture des accès en écriture ces choses sont assez courantes mais on a là aussi c'était choix par rapport à une analyse de ce qui s'était assez les années d'avant on a pensé que c'était moins important en elle d'assister sur cet aspect là que d'assister sur d'autres trucs de bétonner bien les autres notions en particulier autour de la gestion des files d'attente autour des conditions des réentrantes d'accord voilà donc ça c'est le premier petit message on a le regardé WKEEP 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 W�너 WKEEP WKEEP WK punishing Wframes WKEEP 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 Sous-titrage Société Radio-Canada